Elisabeth Buffard Bonsoir. Je pense que dans mon travail, ça doit être la première fois que je parle devant autant de femmes. C'est impressionnant. Donc, je suis correspondante en Valais pour le temps depuis 4 ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le temps, c'est le journal francophone national qui a le sous-titre « Média suisse de référence ». Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Valais, c'est donc un canton à l'est du lac Léman où le Rhône prend sa source. C'est un canton où il y a beaucoup de vignes, beaucoup de glaciers, beaucoup de barrages et beaucoup de stations de ski assez connues comme Verbier ou Cran-Montana, par exemple. Donc, durant ces 4 années de journalisme, j'ai essayé de faire le plus d'enquêtes possible. Pourquoi ? Parce que je pense que j'aime pouvoir travailler sur un peu plus long terme que juste l'actualité. parce que j'aime faire un travail précis et factuel, mais surtout parce qu'une enquête, c'est un peu comme une montagne. Vous êtes face à ce défi, vous ne savez pas comment vous allez arriver en haut, vous ne savez pas si vous allez y arriver, et surtout, vous ne savez pas quelle vue vous aurez depuis le sommet. Donc, c'est une sorte d'aventure. Et je pense que ça fait vraiment sens pour moi. Je me suis souvent demandé quel était le sens de la vie. J'ai souvent pensé qu'il fallait le chercher peut-être dans la philosophie, peut-être dans la religion. Et puis, finalement, faute de réponse, je me suis dit que le sens de la vie, c'était celui qu'on lui choisissait. Et que pour moi, l'être humain étant un animal social qui vit en groupe, ce que je fais doit avoir un sens pour le groupe. Et je pense qu'une information de qualité, une information factuelle, elle est extrêmement utile à la démocratie et au fonctionnement d'une société. Je vais donc vous parler d'une technique d'investigation que j'ai abordée ces deux dernières années, qui s'appelle le data journalism, ou journalisme de données, qui est assez peu utilisé en Suisse, notamment parce qu'on n'a pas beaucoup de bases de données qui sont publiques et accessibles à tout le monde. Et je pense que c'est un terrain sur lequel ça peut être intéressant de travailler dans les années qui viennent. Je vais donc commencer par un exemple. Ça faisait deux ans que j'étais correspondante en Valais, quand il y a un informateur qui m'a contactée pour me dire qu'une des plus grandes caves, donc un des plus grands producteurs de vin du canton, avait fraudé le fisc, était soupçonné d'avoir fraudé le fisc pour environ 10 millions de francs. Et puis, la personne qui était fiduciaire de cet encaveur pendant les années de fraude, c'est l'actuel ministre des Finances du canton du Valais. Donc, ça posait évidemment la question de la situation dans laquelle ce ministre pouvait se trouver, la question du conflit d'intérêts dans lequel il pouvait être, puisqu'il avait travaillé pendant presque 10 ans pour un client qui avait fraudé le fisc et qu'aujourd'hui, il était censé faire en sorte que les contribuables payent ce qu'il devait à la collectivité. Et puis, immédiatement, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont eu des craintes. Ils ont commencé à dire, par exemple, que cet encaveur n'allait jamais rembourser l'argent qu'il devait à la collectivité, qu'il n'allait jamais être jugé, qu'il ne serait jamais condamné pour les fraudes dont il était soupçonné, parce qu'il avait des relations avec le monde politique à un niveau assez haut placé. Et pendant qu'il y en avait qui disaient ça, il y avait d'autres gens pour dire « Non, ce n'est pas vrai, la justice fonctionne bien, le canton fonctionne bien, le fisc aussi. » Tout ça, c'est des visions de complots et de magouilles qui n'existent pas. Et là, je me suis dit que cette question du réseau d'influence de quelqu'un, du réseau de relations, du réseau politique, c'était une question qui existait partout et qu'il fallait trouver une manière de pouvoir en parler, de pouvoir décrire ces réseaux, de pouvoir au moins décrire un petit peu comment ils fonctionnent et s'ils existent réellement ou pas. Et pour ça, il me fallait trouver un moyen objectif de parler de ces réseaux pour éviter qu'on me dise « Mais non, tu as trop d'imagination, tu inventes des choses qui n'existent pas, etc. » Et donc, je suis partie en vacances en Turquie où je suis allée visiter la Biennale d'art contemporain d'Istanbul. Et toute une partie de cette Biennale était consacrée à l'urbanisme. L'urbanisme qui, parfois, est un peu sauvage et un peu brutal comme ça dans les villes turques, qui a généré beaucoup de manifestations, notamment à cette époque-là, les manifestations de la place Taksim. Et puis, il y a un artiste qui a décidé de dessiner sur un grand panneau blanc le réseau de financement de la Biennale d'Istanbul. Et puis, il a donc dessiné patiemment chaque entreprise, ses participations et les gens qui étaient derrière ces entreprises. Et à la fin, il s'est rendu compte qu'en fait, les financiers, généralement, étaient des promoteurs immobiliers. Ce qui pose évidemment problème parce que le promoteur immobilier a un intérêt à ce que l'urbanisation se passe d'une certaine manière plutôt que d'une autre. En voyant ça, je me suis dit « Ah, ça, c'est la bonne manière de représenter les choses. Il faut pouvoir dessiner les réseaux sur la base de quelque chose d'objectif comme des liens financiers ou des liens d'affaires. » En Suisse, il existe une base de données publiques qui s'appelle le registre du commerce, à l'intérieur de laquelle vous ne voyez pas les propriétaires des entreprises. Ça, c'est secret en Suisse. Mais vous pouvez voir tous les membres des conseils d'administration et tous les réviseurs de comptes des sociétés. Donc, je me suis dit « Je vais, avec l'aide d'un informaticien, extraire ces informations sur toutes les entreprises de cet encaveur. » Donc, ça a donné ça. Vous voyez, en 1995, il crée sa première cave. Et donc, lui, l'encaveur, c'est Dominique Giroux. Et puis, à partir de 1999, on voit apparaître tout de suite la fiduciaire réviseur de comptes avec Maurice Tornay, actuel ministre en charge des finances. On voit aussi Daniel Porcellana, qui descend d'une famille qui est de la même église que Dominique Giroux. Et puis, Maurice Chevrier, qui, à l'époque, est conseiller national et qui, aujourd'hui, est chef de service à l'État du Valais. À partir de 2003, on voit apparaître une personnalité influente au niveau national, Peter Hess, qui est lui aussi réviseur de comptes et qui a été ancien président du Conseil national et candidat au Conseil fédéral. Et puis, dès 2008, le réseau d'entreprises se complexifie puisque l'encaveur crée toutes sortes d'entreprises. Et on arrive, avec ce réseau, à voir qu'il y a des gens qui jouent un rôle prépondérant à l'intérieur de la structure des entreprises, qui ne sont pas forcément des hommes politiques, mais qui sont des gens importants dans la structure de l'entreprise. Donc, cette expérimentation d'essayer d'utiliser une base de données pour décrire un réseau est plutôt concluante parce qu'on voit que cet encaveur a effectivement plusieurs rapports politiques, plusieurs personnalités politiques dans ses affaires. Évidemment, cette méthode, elle peut être utilisée n'importe où. Elle peut être utilisée n'importe où dans le monde, elle peut être utilisée n'importe où en Suisse. Et j'ai décidé de l'appliquer pour essayer de comprendre les relations entre les barrages et le monde politique. et cette relation-là aussi était intéressante parce qu'en fait, ça me demandait de complexifier la méthode, c'est-à-dire de croiser deux bases de données. J'ai extrait la liste de tous les conseils d'administration des sociétés hydroélectriques. Ça m'a donné une liste de personnes et j'ai croisé cette liste avec la liste de tous les élus valaisans. Ça m'a donné ça. On voit donc qu'il y a un parti, le PDC, qui est surreprésenté à l'intérieur des barrages. Le poids électoral du parti, c'est 38%. L'électorat, il est à 55% à l'intérieur des barrages. Et puis, cette deuxième visualisation qui permet de voir chacune des personnes qui siègent dans un barrage et de voir à quel échelon de la démocratie suisse elle est active. Donc là, on voit un conseiller national, donc quelqu'un qui est actif au niveau fédéral. On voit le président du PDC suisse et dans la colonne de droite, vous pouvez voir tous les barrages dans lesquels ils ont des sièges. Ça, c'est l'échelon cantonal, donc tous les élus au niveau du canton qui ont un pouvoir décisionnel au niveau du canton, les anciens élus et à la fin les élus communaux. C'était important de faire cette recherche-là parce que c'est un domaine, l'hydroélectricité, pour lequel il y a des gros enjeux économiques pour le canton et notamment, il y a des grandes décisions qui doivent être prises qui vont avoir une incidence pour les 80 prochaines années. On aurait pu imaginer dans une démocratie idéale que cette décision-là, elle allait être prise avec tous les partis politiques à part égale. Le problème, c'est qu'en ayant un parti qui est très représenté dans un domaine économique comme celui-là, il aura plus d'informations sur le domaine économique, il aura une meilleure connaissance des gens qui sont actifs, du tissu industriel, de ses besoins, de ses problèmes financiers, etc. Et donc, il va être forcément plus écouté et ses propositions vont avoir plus d'incidence que les propositions d'un autre parti. Et donc, une fois que j'ai eu fini ces graphiques, pour réaliser mon article qui devait paraître, je suis allée avec ces graphiques voir des gens des partis minoritaires. Je leur ai dit, voilà, ça c'est mon graphique, qu'est-ce que vous en pensez ? Et à votre avis, quelle est la conséquence de ça ? Et il y a eu beaucoup de gens qui sont restés la bouche ouverte en me disant, je savais que ce parti était majoritaire dans les domaines de l'hydroélectricité, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et je crois que c'est tout le sens du journalisme d'investigation et du travail avec des données, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais on les sait de manière un petit peu vague, on les sait un peu comme dans un brouillard, c'est quelque chose qu'on dit peut-être au café, c'est quelque chose qu'on a entendu ou qu'on sent, mais on ne les a pas vus, on ne les a pas palpés, on ne sait pas quelles formes ont ces réseaux, on ne sait pas jusqu'à quel échelon ils vont et on ne sait pas quelles sont leurs conséquences. Et finalement, la morale de cette histoire, c'est peut-être que quand on essaye de gravir la montagne, on a des chances de voir un petit peu le brouillard se dissiper et d'avoir une vision plus précise des choses, soit en pire, soit en mieux. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada